et coucou les licornes il ya un milan qui vient m'assister j'adore carnet de voyages vers soi saison 2 épisode 251 sur 366 vous l'entendez il y en a deux c'est des buses elle est passée juste au dessus il y en a deux elles sont allées là bas bon alors pas mal de choses à vous partager aujourd'hui par rapport à ce chemin comme un marché là bon nombre d'entre nous et et beaucoup de gens qui nous rejoignent sur ce chemin de de retour en soi avec soi c'est un sacré chemin ce sont des étapes et puis on va pas les vivre tous de la même manière heureusement mais il ya quand même beaucoup de choses qui se recoupent entre les uns et les autres il y a plein de papillons jaunes c'est incroyable depuis hier il y en a partout et corinne elle me disait aussi ouais vous aussi je vois et il y a plein de papillons jaunes et c'est rigolo parce que hier je l'ai mis sur insta j'avais un scarabée vert irisé magnifique qui était en train de mourir chez moi et du coup je l'ai pris voilà qui voulait pas partir de mon doigt il était bien sur mon doigt et ils arrêtent pas de mettre des sons les buses et puis j'ai mis dans l'herbe je lui ai rendu sa liberté au petit scarabée patience petit scarabée et oui ah tiens intéressant et oui ça venait me dire ça aussi patience petit scarabée tout arrive à point à qui c'est attendre oh ça me parle tellement avec ce que je suis en train de vivre que je vais vous partager j'ai déjà commencé à vous partager hier alors euh tap tout invite je suis en english j'ai en fait j'ai voulu désinstaller facebook pour euh pour pouvoir faire un plan comme ça mais non non il veut pas c'est que hey recoucou corinne non il veut que comme ça facebook il veut que être en en horizontal non vertical pardon et oui et oui bah oui connexion à la source connexion à à la divinité donc on est en vertique à la verticalité mais bon c'est aussi le la croix en fait est à la fois en verticalité en horizontalité bref corinne tu pourras regarder le replay au début il y avait une superbe bus qui est venue hop elle s'est approchée juste au début du live et elle est passée au dessus et on l'entendait tout c'était incroyable bref euh alors ce que je vais vous partager bah c'est en en à la suite de ce qui s'est passé hier donc je fais un petit résumé euh un récap très rapidement hier quand j'étais à ma séance de yoga j'en ai profité pour aller visiter euh la sphère alchimie donc c'est un de mes arts sacrés et en allant naviguer cette sphère je me rends compte que euh je navigue en surface que dès qu'il faut aller en profondeur sur les navigations je n'y vais pas donc je vais regarder pourquoi je n'y vais pas et ça invite à moi les notions euh euh de peur de se faire leurrer peur de se perdre et peur de souffrir euh donc euh euh je dépose ça à Alice puisque je suis dans dans l'espace d'accompagnement d'Alice et euh euh en fait euh et bien euh elle me met en lumière que euh elle fait un pont avec euh euh des choses qui sont en déni et qui sont sous le tapis et que je ne veux pas aller voir et donc en l'occurrence la sphère avec mon père de l'abus et là en fait euh 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 je lui dis ok euh bon je me sentais pas d'aller naviguer seule ce truc et euh elle me dit ok euh on peut y aller parce que j'ai rendez-vous avec elle lundi on peut y aller lundi mais par contre euh aujourd'hui il n'y a pas le plein consentement donc le plein consentement ça veut dire que bien évidemment que notre mental il va dire oui 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 mais bien sûr mais bien sûr sauf que le plein consentement ça veut dire que toutes les parts de nous disent oui et en fait sur ce chemin euh 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 il y a beaucoup 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 de fois euh où on croit que c'est le oui euh dans le plein mais en fait c'est oui euh certaines parts de nous et pas toutes et là on n'est pas dans le plein en fait on dit on n'est pas dans le plein et là en l'occurrence comme on vient travailler une zone d'abus autant dire que si elle elle venait bosser euh avec moi alors qu'il n'y a pas le plein consentement bah il y a de l'abus puisqu'il n'y a pas le plein consentement donc ça marche pas bref donc elle me dit écoute euh ça va être d'aller visiter les parts de toi et de venir les apaiser afin qu'elles soient dans le plein consentement de cette sphère de de navigation ok donc hier je commence à aller visiter euh les parts de moi pour apaiser tout ça et euh c'était hyper intéressant parce que pendant le live en fait j'ai senti en fin de live que euh en fait euh j'avais une une perte d'énergie en fait et c'est euh ce matin en fait où je capte que euh bah oui en fait je suis descendue en fréquence hier pendant le live et qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis hier euh et bien ce qui s'est passé c'est que euh euh j'ai plongé j'ai plongé dans mon histoire et euh et donc j'ai ce qui m'a ce qui m'a permis de remonter en fréquence c'est deux choses euh c'est déjà bah je suis allée après sur des sur des créations euh de customisation de vêtements donc j'étais dans mes créations j'étais dans l'instant j'étais dans quelque chose bah qui me fait super du bien et la deuxième chose et je vous l'ai partagée hier euh sur insta et sur facebook il y a eu un ciel ici en Auvergne mais alors d'une d'une beauté mais en fait le ciel venait venu me chercher à l'intérieur de la maison et du reste Elliot c'est pareil qui est sensible à ça en fait c'est venu me chercher et je voyais je voyais ce ciel qui était orangé etc mais qui était beau mais qui était mais d'une beauté alors du coup forcément ben hop je prends mon appareil photo faut absolument que je capture cet instant qui est absolument incroyable donc je vous rappelle que quand comme ça on 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 voit des choses qui qui mais qui on est en extase par exemple devant comme moi c'était mon cas hier quand vous prenez par exemple une photo de ça bah la photo en fait elle va être engrammée de vos fréquences à ce moment là et les gens qui qui vont regarder la photo vont recevoir ces fréquences vont recevoir ces vibrations et donc moi tout de suite forcément et c'est rigolo parce que quand je fais ces partages je vois bien comme comme ce genre de partage en fait vient allumer beaucoup de gens et parce que ben ils reçoivent ça au delà de la beauté de de spectacle du ciel il y a aussi ben moi ils reçoivent quelque part les fréquences d'extase dans lesquelles j'étais et ça vient tellement m'allumer ce genre de choses et ce que je me suis dit ce matin je me suis dit mais en fait j'ai la sensation que par le ciel ça vient ça vient aider beaucoup de gens et ça vient alors moi j'emploie le terme réveiller parce que c'est un truc simple et moi je suis dans la simplicité j'adore la simplicité j'ai la sensation que comme il y a de plus en plus de gens qui vont mal les gens ben ils essayent de se raccrocher et depuis 2020 on est on est vraiment sur l'accélération de du retour en soi avec soi et retour à la vie retour à la simplicité et retour à autre chose et en fait le ciel c'est comme c'est pas c'est pas comme c'est en fait une pour moi ce qui faisait hyper sens ce matin que c'est que c'est une aide divine et qu'il y a des moments en fait où le ciel est tellement somptueux c'est un spectacle tellement nourrissant qu'en fait ça vient aider les humains à aller sur autre chose à les sortir de leur caca en fait et voilà ils lèvent la tête et là ils font et c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde c'est quelque chose voilà on a juste besoin de nos yeux pour recevoir cette beauté cette extase en fait et en fait comme si ce ciel nous aidait à nous aider les humains à aller sur autre chose et un retour à la nature un retour au beau un retour à la simplicité et ça j'ai vraiment l'impression qu'il y a une intervention divine là-dessus et que voilà de plus en plus de gens ça va les aider ça va les nourrir et ça les sort de ces instants où ils sont en basse fréquence et moi hier vraiment véritablement par ce ciel à la fois moi ça me montait en fréquence parce qu'avec ce que j'étais en train de vivre en fait ça me descendait et puis je l'ai partagé en fait donc ceux qui l'ont vu ont reçu ça aussi bon donc hier soir je me couche mais je sentais que bon je commençais à surfer quand même sur cette histoire là cette nuit une nuit ultra intense donc j'ai vu passer un poste il y a eu des énergies cette nuit mais d'une d'une intensité de dingue moi à bilan des cours je me suis réveillée mais j'étais en âge j'avais l'arrière de la nuque mes cheveux ils étaient trempés mes vêtements ils étaient trempés et enfin mes vêtements mes habits de nuit et ce matin j'ai j'ai ma copine qui me dit je suis scotché au lit ça va pas je suis en mode PLS etc enfin bref et puis j'ai une copine que je vais voir à 11h qui me fait un message je suis malade du coup machin donc selon de toute façon personne ne va recevoir les choses de la même façon tout simplement parce qu'on n'est pas tous calibrés de la même façon parce qu'on n'est pas tous venus pour faire la même chose parce qu'on n'est pas tous on n'a pas tous les mêmes réceptions les mêmes canaux etc qui fait que personne ne recevra les énergies de la même façon et puis il y a des fois parce que moi ce que j'ai partagé à ma copine je lui ai dit moi ça va en fait il n'y a pas de soucis je ne suis pas satellisée je suis bien là et tout mais par contre je suis en train de vivre autre chose je lui partage ce que je suis en train de vivre et en fait ce qui s'est passé c'est que quand je me suis réveillée ce matin il était quoi 6h j'ai senti que j'avais embarqué mon corps dans mon histoire donc dans ces cas là je le connais par coeur c'est comme une perte de contrôle de mon être c'est je vais aux toilettes j'ai limite de la diarrhée j'ai envie de vomir donc ça c'est le truc que j'avais vécu avant le Sri Lanka c'est des voilà quand je plonge dans quelque chose ça embarque le corps et c'est vraiment pas cool et là je me dis punaise bref donc je fais un message à Alice je sais pas vers 8h je lui dis voilà voilà ce qui est en train de se passer et donc là en fait elle me dit que j'ai plongé dans l'histoire et elle me dit en fait et ça c'est vraiment cadeau elle me partage qu'en fait elle me dit regarde elle me dit déjà t'es pas obligé d'aller soulever le tapis et elle me dit c'est pour ça que je veux te faire aller vers cet art alchimique et que tu t'y connectes et que tu le révèles et que tu puisses t'en servir parce que tu vas pouvoir aller naviguer les profondeurs et puis pas que le tapis sous le tapis avec mon père d'autres choses et parce que tu vas avoir un outil hyper puissant ça va se faire avec beaucoup de douceur en fait et là en fait elle m'a dit c'est que c'est parce que tu es en train de te raconter des histoires parce qu'elle me dit avant qu'il y ait eu ça d'amener tout allait bien et là il y a la conscience qui est mise sur quelque chose et tac on plonge en fait et non et c'est vrai que je me suis dit putain mais tellement en fait j'ai switché en effet j'ai pas vu en fait et en fait le truc qui a été compliqué pour moi si on peut dire c'est que c'est comme s'il y avait urgence en fait parce qu'elle me disait écoute ressors ressors de là ressors de là parce que parce qu'en fait là j'étais en train de vivre un truc pas soutien et pas respect de moi et pas douceur et pas bienveillance et que c'est pas ok en fait d'aller naviguer comme ça et là en fait ce qu'elle m'a partagé c'est vraiment ok là c'est tu sors de ça et voilà retour à la vie machin blablabla le truc classico et en fait moi dans mes espaces il s'est passé plusieurs choses c'était quand elle me disait c'était non non mais moi moi j'y vais en fait j'y vais maintenant que ça se révèle j'y vais moi je veux passer à autre chose en fait et je veux je veux nettoyer ce caca là en fait ce truc bien dark et en fait elle me dit mais d'où il y a urgence en fait d'où il y a urgence et c'est vrai je me suis dit bah ouais en fait puis je lui dis bah ouais mais si ça présentait c'est que c'est prêt elle me dit non c'est pas que c'est prêt c'est que tu tends à aller vers ça mais en effet soit tu y vas tu y vas comme ça et tu veux aller dissoudre des trucs et 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 tu vas y aller dans la souffrance et dans la violence soit tu procèdes autrement mais ça c'est des choix c'est des choix et les priorités de nos choix on va revenir après et en fait un truc aussi qui m'a traversée et là je me disais je disais en fait là en fait il y a un truc qui m'a traversée c'était que j'étais dégoûtée de vivre ça parce que je me disais merde ça fait quand même trois ans que je bosse sur ce grand secret qui a été révélé là qui est quand même l'histoire de ma vie où toute ma vie j'ai vécu avec plein de trucs qui se passaient dans ma vie dans mon corps sans avoir cette conscience dessus il y a trois ans il y a la boîte noire qui s'ouvre trois ans que je bosse dessus quand même intensément et je me dis punaise là en fait j'ai pas été soulevée l'intégralité du tapis et là je me dis en fait vous savez c'est ce moment on se dit putain je suis dégoûtée parce que je pensais que c'était je savais que la sphère sexuelle n'était pas nettoyée mais je pensais pas en fait je pensais pas qu'il y avait des endroits où j'avais pas eu envie d'aller en fait et là du coup c'est vrai que je vois le je sais pas si vous le voyez c'est un peu loin mais il y a la bus qui est là elle vient tellement en soutien et là je me dis merde quelque part ça fait voilà trois ans que je bosse dessus et putain c'est toujours pas clôturé et en fait il y a comme un truc de merde en fait je suis dégoûtée en fait voilà tac on croit que c'est fini puis en fait non c'est pas fini et elle me partageait qu'elle le temps que ça a mis de revenir en humanité puis aussi de revenir pleinement dans son corps que ça a été pendant des années et bien évidemment qu'on n'abandonne jamais ça c'est sûr et moi c'était en fait de lâcher ce truc parce que je disais non mais moi on y va mais sauf que je lui ai dit je vais pas abandonner en fait je veux aller voir ce truc ok mais c'est pas prêt en fait dans le sens où tu peux y aller différemment et qu'est-ce que tu choisis et vraiment il a fallu on a pas mal discuté pour que les choses se défassent et que vraiment je choisisse pleinement donc pleinement ça veut dire intégralement ce ok ok ce sera une next étape en fait et en effet il n'y a pas d'urgence l'urgence tout de suite c'est de revenir revenir à la joie revenir à l'agréabilité revenir aux fréquences dans lesquelles j'étais il y a encore 24 heures en fait ça oui c'est urgence en fait et là où j'ai encore plongé en fait et ce matin Arnaud avant de partir parce que je cherchais en fait des trucs pour me soutenir parce que là dans ces cas là j'ai besoin de me soutenir et je cherchais mon huile essentielle de Pruche qui est super soutien pour moi ça me permet de revenir à l'instant et puis je cherchais aussi Fleur de Bac Rescue et à un moment donné Arnaud il me dit ça va et je lui dis bah écoute il y a des blocs mémoire qui remontent là par rapport à mon père et en fait et en fait j'ai senti en lui cette peur et ce qu'il vivait c'était ah putain ça recommence en fait ça recommence et en fait j'en parlais avec une copine parce qu'elle elle vit la même chose avec son mari et on a des maris comme beaucoup aujourd'hui sur ce chemin qui ne vivent pas ce qu'on vit et qui n'ont pas besoin de le vivre et qui ne comprennent pas en fait en fait toutes ces navigations qu'on fait en nous toute cette introspection tout ce chemin de guérison etc ils sont à dix mille lieux puis ils ne le comprennent pas parce qu'ils ne l'ont jamais vécu donc ils ne comprennent pas mais par contre leur mission vis-à-vis de nous parce que pour moi c'est une véritable mission c'est vraiment un contrat qui a été fait avec nous c'est de nous soutenir en fait c'est d'être là et c'est vrai que Arnaud j'ai senti dans son espace c'était il s'est senti il avait peur en fait il avait peur parce qu'il me revoyait à être mal en fait et que ben voilà ça a été le lot pendant pendant tellement d'années ensemble ou puis des phases où vraiment je suis passée par les phases de vouloir mourir et là c'est comme ça recommence en fait donc ça lui a foutu la trouille en fait c'était et je l'ai senti en lui que c'était vraiment oh non 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 et je lui ai dit je lui ai dit ça va aller quelque part c'est c'est pour du mieux en fait mais voilà mais en effet il n'a pas du tout il était rassuré et il est parti il m'a dit bon courage tout ça il me dit je reviens entre midi et deux alors je lui dis écoute ben moi je serai pas là je vais au yoga mais ouais c'était un désarroi et quelque chose qu'il a traversé de vraiment voilà leur mission quelque part à beaucoup de conjoints les hommes qui sont dans notre vie c'est de nous soutenir en fait de nous soutenir mais eux avec qui ils sont en fait et Arnaud lui son truc depuis toujours c'est que je sois bien en fait il m'apportera tout pour que je sois dans un bien-être absolu en fait et il fera tout pour que je sois dans un bien-être absolu et que lui quelque part c'est un mode échec à l'intérieur de lui ah elle va pas bien échec 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 mode échec je vois le robot qui a des programmes et qui fait ah mode échec mode échec là c'était pas dans mon programme ça marche pas et c'était tellement ça que j'ai perçu en lui ce matin et j'ai fait oh my god merde bref c'est comme ça ça fait partie du jeu en fait mais tout ça pour dire que le truc c'est et moi ce qui me traversait aussi ce matin je me disais Sophie sans déconner je me dis de là où t'en es putain t'as encore plongé quoi et c'est ce que je partageais à Alice j'ai bon sang il y a des moments encore où on replonge en fait c'est dingue et pourquoi on fait ça en fait tout simplement parce que on vient on vient partout où on croit qu'en fait on est arrivé à un truc en fait ça y est c'est bon machin tout ça et puis qu'en fait ah bah non il y a un truc qui se présente et puis en fait on replonge mais pourquoi parce qu'à chaque fois enfin moi c'est ce que j'ai constaté pour moi en tout cas c'est que c'est des crins de plus de choix de ne plus plonger des crins de plus de choix de stop en fait de stop et je vais sur autre chose j'enclenche autre chose et en fait c'est parce qu'il y a encore des parties de nous qui sont encore à se raconter des histoires qui sont encore sur à aller plonger dans des machins et tant qu'on n'a pas atteint le plein de toutes les parts de nous et bien il y a des moments il se vit des trucs et on y va en fait alors bien évidemment que à la différence d'avant c'est que moi le mode un petit peu made-y qui s'est activé de toutes les parts de moi déjà ça a été ça n'a pas été long par rapport à avant où ça pouvait durer tellement longtemps quand même qu'il y ait une progression que je partage la progression parce que sinon il y en a ils vont se dire ah bon ça mais on s'en sort jamais non 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 plus ça va quelque part plus c'est facile et que et c'est rapide aussi par rapport à avant on vient plus toucher des choses abyssales ou quoi que ce soit et et moi en fait ben voilà c'était cran de plus de choix de de d'arrêter de nous raconter des histoires de plonger cran de plus de ok parce que comme elle me dit elle me dit ça a toujours été là en fait ça a toujours été sur le ça a toujours été là qu'est-ce qui a changé en fait parce qu'on vient mettre de la conscience donc vous vous rendez compte en fait cette construction humaine qu'on a parce qu'on vient mettre de la conscience sur quelque chose alors on enclenche quelque chose et c'est exactement comme on s'est blessé et tant qu'on voit pas et ça ça nous est tous arrivé de tant qu'on voit pas par exemple qu'on saine ou vraiment qu'il y a une grosse plaie ça a pas enclenché le mode souffrance vous voyez ça a pas enclenché le mode mayday mais à partir du moment où on va voir le truc ça s'enclenche c'est ouf cette construction humaine qu'on a quand même c'est ouf et ça ça a déconstruit en fait parce que bien évidemment ça nous fait plonger donc ça nous fait baisser en fréquence et quand il se passe ça il y a de l'agitation mentale il y a les parts qui embarquent les unes avec les autres ok le mental il embarque égo et puis il embarque émotionnel et puis il embarque corps et puis ça part en vrille et puis on plonge et puis on descend en fréquence et puis du coup on est dispersé et puis du coup on a plus de clarté et puis du coup on sait plus et puis du coup ça part en vrille et puis on est complètement en vrac et oui et ça c'est c'est notre construction humaine pour beaucoup d'humains et en fait et bien ok cran de plus 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 à chaque fois à chaque fois et ce que j'ai envie de partager aussi c'est que quand quand il y a il y a des trucs à aller visiter comment on va les visiter en fait et ça c'est hyper important parce que ce genre de choses là moi qui se montre pour moi vis-à-vis du zone de déni vis-à-vis de mon père et de choses où j'ai pas voulu y aller et on sait aussi que partout où on veut pas y aller c'est là où il y a les plus grands cadeaux partout partout de toute façon les trucs qu'on repousse c'est là où faut aller en fait les trucs les trucs qui font c'est là où faut aller ok c'est des indices ça c'est là où faut aller les trucs qui nous agacent chez les autres c'est là où faut aller là c'est des pistes par contre la différence c'est comment on y va comment on y va et là est toute la différence parce que sur ce chemin aujourd'hui très peu d'accompagnants même nous je veux dire que ce soit un accompagnant ou nous en tant qu'être c'est apprentissage cette notion de respect de soi de douceur de bienveillance parce que on va vivre des trucs hyper violents sur notre chemin avec une grande maltraitance de soi mais comme on n'a pas ces notions véritables on ne le voit pas on ne le voit pas il y a plein de choses en fait qu'on ne voit pas et c'est normal parce que c'est un chemin donc on vient vivre des expériences et c'est par l'expérience petit à petit qu'on a de plus en plus la connaissance de soi qu'on se révèle de plus en plus avec qui on est véritablement et là il y a tout autre chose puisque véritablement qui on est on est un être en complétude ça veut dire qu'il ne nous manque rien ça veut dire que nous sommes la sécurité nous sommes la liberté nous sommes l'amour et nous n'avons pas besoin d'aller chercher à l'extérieur qui que ce soit ou quoi que ce soit pour venir pour se sentir en sécurité pour se sentir lit pour se sentir aimé etc et donc tout ça c'est là mais sauf que bah oui on ne le vit pas parce qu'il y a plein de voiles il y a des constructions des engrammages des implants des machins des bidules des mémoires qui fait que ça vient ça ensevelit en fait donc on ne le vit pas puis petit à petit hop tac 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 ok ça permet d'aller à ça mais comment on y va comment on y va et c'est vraiment un chemin je trouve le respect de soi parce que vous voyez moi ce que j'ai vécu et vraiment je veux dire ça fait des années que je marche ce chemin que je rentre dans mes profondeurs et bien voilà oui 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 j'ai été me raconter des histoires en fait qui a fait que que j'ai vécu ça et que je suis descendue en fréquence et que j'ai plongé ok parce que c'est cran de plus cran de plus Sophie vers quelque chose d'encore plus grand cran de plus vers quelque chose de plus grand et qu'en fait et bien cette sphère donc cette sphère au niveau de mon père et de l'abus elle va être visitée mais pas tout de suite en fait donc là je sors du dossier pour parce que j'avais besoin de vivre tout ça pour hop cran de plus de choix de trucs de blablabla cran de plus cran de plus ok et là en fait pour aller d'abord étape numéro 1 pouvoir récupérer cet art alchimique ça c'est l'étape c'est l'étape essentielle tout de suite et donc une fois que l'art alchimique se révèle et que et que je sais m'en servir ok là je peux aller visiter des strates des strates de profondeur de profondeur et d'arc mais il n'y aura pas d'inconfort il n'y aura pas de merdier il n'y aura pas de caca en fait parce que j'ai l'outil qui va permettre d'eux vous voyez donc sortir de l'urgence il faut tout de suite que je que je que vite là ok vite vite il faut que je dégage ça moi ça a toujours été ça vite 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 il y a ça qui se monte vite il faut que je le dégage et forcément dans l'urgence on vit des trucs hyper souffrants et abyssales en fait bah ouais forcément comment comment on vient comment on vient guérir nos plaies comment on vient les penser comment on vient on vient guérir ce qui est abîmé en fait comment on le fait et puis ça bah voilà je veux dire c'est moi je vous partage vraiment tout toute mon expérience de chemin où j'ai vraiment vécu des choses vraiment abyssales et hyper souffrantes à ce chemin qui bouge vers le plein respect de soi vers marcher ce chemin parce que de toute façon je vais vous dire c'est infini tout est infini l'expansion de notre être est infini et à la fois ces sphères de quelque part de guérison sont infinies et que aujourd'hui de toute façon quand on est prêt il y a des choses qui vont se présenter mais comment on y va comment on y va est-ce que là il y a urgence réellement et c'est vrai que je me suis dit mais non Sophie bon sang t'as pas d'urgence à aller visiter ça même s'il y a plein de choses qui sont reliées à ça à l'abus vis-à-vis de mon père que ça m'empêche c'est lié à l'expansion de mon business tout ça c'est quoi l'urgence en fait c'est quoi l'urgence c'est quoi la priorité pour moi être bien à l'intérieur de moi le reste mais j'en ai rien à carrer en fait j'en ai rien à carrer dans le sens où c'est tellement pas c'est pas du tout la priorité pourquoi j'ai envie d'expanser mon business parce que j'ai envie de contribuer plus grand il y a une urgence à ça non l'humanité dépend de moi pas du tout pas du tout non donc priorité number one revenir à un état d'être où tu kiffes la vie Sophie où t'es en joie où tu viens t'es en haute fréquence et tu viens partager ça au monde à travers toi et surtout toi t'es bien avec toi et t'es bien dans ta vie et ce qui se vit à l'intérieur de toi c'est tellement c'est tellement beau et tellement puissant ça c'est la priorité l'urgence vis-à-vis de mon père à nettoyer ça non il n'y a pas d'urgence non c'est vrai il n'y a pas d'urgence j'irai mais après parce que de toute façon j'irai ça c'est sûr mais pas tout de suite et ça se fait par étapes et et c'est vrai que des fois ça fait râler on se dit ouais mais moi je pensais tellement avoir nettoyé ça c'est vrai on l'entend souvent ça on croit qu'on a on a été on a été nettoyer le truc en fait en profondeur et en fait non quoi et là ça fout vraiment les boules quand ça revient et on se dit oh merde oh mais c'est pas possible sans déconner quand est-ce que en fait pourquoi moi je voulais vraiment y aller parce que je dis je veux m'en débarrasser en fait j'en ai plein le cul là en fait c'est bon je veux plus vous savez c'est les dossiers ouais c'est bon on clôture le dossier on n'en entend plus parler en fait c'était ça moi le truc et bah non 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 Sophie en fait c'est pas ça ta priorité donc 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 l'urgence de guérir bah l'urgence de guérir nous va nous amener dans des zones d'inconfort et de souffrance et que on a cette construction de se raconter des histoires qui fait qu'on plonge et qu'on embarque plein de sphères qui fait qu'on galère en fait voilà et qu'on peut faire autrement et donc quand vraiment comme ça on est en train de galérer moi j'ai envie de dire bah allez vers ce qui va nous soutenir allez vers ce qui va nous soutenir moi ce matin par exemple c'était il faisait frais ici j'ai ouvert j'ai ouvert ma porte-fenêtre j'entends des oiseaux et j'avais le froid sur ma peau mais le froid en fait me ramène à mon corps vous voyez me ramène à l'instant et là là je suis là quoi je suis dans l'instant je suis pas dans dans toutes les maïdées qui s'activent en mon être en fait non je suis juste là voilà et puis je me suis mis aussi ça c'était hyper agréable je me suis mis ça m'a dit ça j'avais de l'huile essentielle de rose donc ça m'a invité à en fait donc j'en ai pris j'en ai mis entre ma poitrine là et j'en ai mis aussi ici sur ici je la fille qui n'a plus bref ici voilà et en fait quand j'étais en train de faire du yoga c'était incroyable parce que je sentais cette rose et c'était hyper agréable en fait voilà et voyez par exemple l'huile essentielle de rose même la rose en règle générale quand j'avais fait ma formation en aromathérapie énergétique je détestais ça me repoussait le ylang ylang aussi tout ce qui vous repousse c'est là où il faut aller alors c'est pas là où il faut aller mais c'est une piste de en fait ce qui se passe à l'intérieur de soi et ça parle de quoi bah ça parle bah oui de la féminité la sensualité etc et voyez aussi où je me disais en fait ce qui m'a parlé ce matin vis-à-vis de cette sphère mon père c'est que je crois que là où ça m'enclenche aussi c'est que je sais que ça vient jouer aussi sur ma relation de couple en fait et que dans ces cas là ça vient tellement me faire gros gros à l'intérieur vis-à-vis du masculin que du coup ça impacte forcément ma relation en fait à mon masculin en moi et donc mon masculin forcément dans mon couple extérieur-intérieur et moi j'ai tellement en fait j'ai ce truc aussi en moi de tellement être sur un équilibre que du coup je sais aussi que ça vient l'impacter forcément et j'ai vu ce qui s'est joué hier d'aller dans ces histoires avec mon père j'ai vu ce détachement que ça me crée vis-à-vis d'Arnaud c'est incroyable enfin c'est incroyable à la fois c'est incroyable et à la fois c'est hyper cohérent mais c'est hyper intéressant surtout et pas après pas pas après pas pour 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 venir guérir ce qui est à guérir voilà on est énormément énormément de femmes et d'hommes à avoir vécu l'abus le viol etc et c'est normal on vient arrêter ça pour l'humanité donc on avait besoin de le vivre pour aller le nettoyer en le nettoyant on vient on vient arrêter le cycle infernal qui dure depuis des millénaires donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup 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 de gens qui ont vécu ça et puis après et puis après voilà ce sera propre à chacun de nettoyer toutes ces sphères pour nous et pour pour la globalité des êtres en fait des âmes j'ai envie de dire donc voilà qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre oui les priorités qui sont pas au bon endroit et bien l'exemple d'hier avec Milo où il y a petit flocons derrière où on est sur le masculin très joueur et avec beaucoup d'amour voilà comme mon mari comme mes enfants et la priorité qui est pas au bon endroit Milo par exemple qui me prenait la tête depuis depuis dix jours qu'il lui fallait absolument des chaussures et que c'était tout de suite maintenant et c'était la priorité number one de sa life et hier au moment où on allait partir un quart d'heure avant où il y a un de ses copains qui l'invite à venir jouer et que ah bah la priorité des chaussures n'y est plus et qu'il m'a trouvé un max d'arguments pour me dire ah bah non fin de compte j'en ai pas besoin tout de suite et là ok où mettons où est-ce qu'on met nos priorités et partout on croit que ça c'est la priorité et qu'en fait c'est pas la priorité et qu'en fait il y a autre chose qui est prioritaire et on n'arrête pas avec ça en fait ou on met pas nos priorités au bon endroit et qu'on le voit même pas en fait on voit pas et c'est vrai que aujourd'hui bah ouais c'est pareil c'est chemin c'est expérience c'est de toute façon tout est expérience ce n'est qu'une expérience je n'ai qu'une expérience je n'ai qu'une expérience est-ce que c'est le bon choix est-ce que c'est le mauvais choix voilà est-ce que c'est la bonne personne il y a beaucoup ça sur ce chemin cette peur de cette peur en fait de se faire avoir cette peur de justement bah moi Alice elle m'a demandé d'aller naviguer le fait de se faire leurrer parce qu'elle me dit ça peut être aussi soutien et là j'ai dit ah bah ça j'ai pas vu du tout ça sous cet angle là bah pour moi se leurrer c'est forcément tu te fais bananer forcément c'est tout pourri donc du coup je vais aller naviguer c'est quoi se faire leurrer et tout ça pour aller y trouver d'autres notions parce que pour moi se faire leurrer c'est bah ouais tu tu te fais avoir en fait mais c'est pas la même chose donc important aussi de mettre de la nuance sur beaucoup de choses en fait tout est hyper hyper subtil hyper nuancé sur ce chemin et du reste c'est ce que j'apporte dans Effervescence c'est ces nuances et ces subtilités qui changent tout en fait parce que sur ce chemin il y a beaucoup de choses qui sont on va dire grossières dans le sens où on interprète quelque chose où il y a un concept et tac sauf que ce concept il y a tellement de nuances et de subtilités autour que le petit grain de sable le petit truc nuancé subtil va faire que ça va tout changer en fait dans ta life et moi c'est vraiment ce que j'apporte au fur et à mesure dans Effervescence en fait ces nuances ces subtilités qui vont faire que on va cheminer autrement qu'on va vivre autrement qu'on va être autrement avec nous-mêmes et en globalité en fait parce que c'est nous avec les autres c'est pas nous et les autres c'est ça aussi c'est que c'est nous tous ensemble cette notion aussi de séparation avec quoi on parlait de on parlait de ça ce matin avec une copine et du reste j'ai vu passer un post encore tout à l'heure je me suis dit mais c'est ouf ça j'ai vu passer un post tout à l'heure et la personne disait ah vous sentez comme ça sent bon que ça y est on arrive et en fait il y a plein de mouvements qui parlent qu'il va se passer un truc que en fait voilà tout va être nouveau tout va être tout beau tout va être transformé et moi tout ça en fait ça fait tellement pas sens en fait ça fait encore partie des mouvements qui enferment l'humain qui lui fait croire qu'il va y avoir quelque chose et que du coup allez-y accrochez-vous il va se passer quelque chose non ça se passe pas comme ça en fait ça se passe pas comme ça et là du reste ce matin j'ai une copine qui me partageait qu'elle avait une copine à elle justement qui était dans ses mouvements de tous ses mouvements en fait où voilà où on on dit oui il va se passer quelque chose où ça parle beaucoup des méchants des gentils voilà sur la planète Terre il y a des vilains méchants il y a ceci il y a cela enfin bref donc c'est hyper duel et en séparation mais on le voit pas et puis là en fait elle avait rejeté sa copine et elle s'en était éloignée parce que justement elle lui disait attention etc en fait elle voulait l'aider et du coup elle s'est éloignée d'elle sa copine qui était dans ce mouvement et là en fait elle ouvre les yeux elle se rend compte qu'elle s'est complètement fait bananer et là du coup elle est en train de revenir vers elle en s'excusant en disant excuse moi je voulais pas le voir tout ça machin et c'est ok en fait parce que c'est des expériences moi je l'ai vécu en 2020-2021 où j'étais à fond dans la séparation et la dualité mais je le voyais pas du tout j'étais avec il y a des vilains gros méchants machin ils nous veulent du mal et puis en fait à un moment donné ça fait plus sens parce que parce qu'en fait à un moment donné on monte des crans on monte dans des crans plus haut et tant qu'on est dans ça dans c'est un méchant c'est un gentil etc etc où il y a quelque chose qui va venir nous sauver ou faire en sorte que il va y avoir une transformation comme ça d'un coup on est dans le plateau de jeu 3 en fait qui est dans la séparation et la dualité alors 3 et 4 parce que le plateau du jeu spirituel c'est aussi un enfermement mais là c'est différent on vient y mettre de la conscience mais on le voit pas et en fait à un moment donné on monte au dessus et on se rend compte qu'en fait il n'y a plus ces notions de gentil et méchant il y a des plans et par-dessus des plans il y a d'autres plans et qu'en fait à un moment donné ça n'existe plus la dualité parce qu'il y a un plan oui sur le plateau de jeu 3 mais n'oublions pas que chaque âme est venue s'y incarner on en a mes consciences comme on dit et elle avait besoin de venir s'incarner dans ce plateau de jeu 3 pour après basculer au plateau de jeu 4 pour après basculer au plateau de jeu 5 pour bref pour upgrader en fait et personne nous a obligé à le faire parce qu'il y a aussi des trucs qui tournent oui on est dans un truc en fait on n'a pas le choix machin on tourne en boucle non 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 ça aussi c'est des trucs pour moi c'est mon regard mettez la poubelle cosmique quand ça ne résonne pas pour vous mais c'est vraiment non non en fait tout ça non nos âmes ont parfaitement choisi et savaient parfaitement ce qui allait se vivre il y a un agenda et un dessin pour chacun pour chaque âme et ici sur la planète Terre elle vient vivre des expériences je vous rappelle que l'âme elle n'en a rien à carrer elle n'est pas dans la dualité à la séparation donc elle il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience c'est pour ça aussi que je parle beaucoup de qu'est-ce que vous mettez comme intention et comme cadre parce que quand on s'en remet à plus grand il n'y a pas de notion de il n'y a pas de notion de de mauvaise ou bonne expérience donc je m'en remets totalement à un machin ok ben ok sauf qu'il n'y a pas de ok tiens je tiens faire des expériences je rappelle que notre âme elle est hyper exploratrice et qu'elle est venue pour faire des expériences sur la planète Terre donc partout vous laissez un drive et que ce soit que ce soit tout que ce soit à vos équipes que ce soit que ce soit à votre âme en fait il y a il y a des cadres en fait et pareil les équipes les équipes je dis à Alice ouais j'ai demandé j'ai demandé l'aide à mes équipes et elle me dit ouais sauf que tes équipes elles ne pourront pas t'aider à la hauteur qu'elles pourraient te contribuer parce que tu ne t'es pas mis en reliance avec elles et en fait aujourd'hui nos équipes nos guides tout ça on va vers eux que quand on en a besoin et on n'a pas cette notion de tiens on se met en reliance c'est comme si par exemple t'as va Nolan c'est comme si il nous arrive un truc et en fait on va sonner chez le voisin et on va solliciter nos voisins que quand on a besoin d'aide vous voyez bah là c'est pareil en fait en haut c'est se mettre en reliance avec eux ça veut dire ok bah j'apprends à communiquer au delà de communiquer c'est aussi bah s'intéresser à eux en fait c'est pas à sens unique et nous avec nos guides c'est qu'à sens unique en fait ah bah je je vais checker avec eux que quand j'ai besoin d'eux ou besoin d'avoir des informations et donc du coup on peut pas avoir une contribution pleine de leur part parce qu'il n'y a pas la reliance et ça vous voyez c'est des notions moi que j'avais pas que je découvre aussi donc oui on peut avoir bien évidemment qu'on va accéder à des informations il n'y a pas de soucis mais selon le rapport qu'on a avec nos équipes bah on pourra pas avoir une pleine collaboration et contribution parce que bah on est là que là de temps en temps hé salut et là j'ai besoin de ça tu peux me en fait c'est ça c'est comme les humains en fait c'est ça c'est un échange en fait c'est un échange et nous on est tellement à sens unique en fait avec les guides et les équipes c'est incroyable en fait et puis c'est normal en plus vous voyez c'est normal bah moi je te sollicite que quand j'ai besoin de quelque chose et c'est chaud parce que parce que moi j'ai beau le savoir bah je ouais je suis pas en reliance avec mes équipes encore mais et ce qui se passe c'est que c'est normal en fait on est en apprentissage on est voilà on est à l'école maternelle et puis après on upgrade on va à l'école primaire et puis après on va au collège et puis après on va au lycée bah c'est pareil sur ce chemin en fait petit à petit bah voilà on est en maternelle ok bah je ok j'accepte d'être en maternelle et d'apprendre parce qu'on apprend tout le temps en fait il y a tellement à apprendre en plus sur ce chemin et c'est par l'expérience aussi que j'apprends donc si je reste là dans mon canapé à rien branler à un moment donné bah non il y a besoin de rentrer dans l'expérience donc il y a besoin de mouvement il y a besoin de mise en action mais c'est plus les mises en action du faire comme on a fait être à faire humain mais retour à l'être humain non j'en sais rien je me mets moi par exemple là après je vais aller mettre sur mon transat au soleil et je vais aller naviguer cette dimension du leur pour accéder à des informations qui vont me contribuer pour avancer en fait mais j'y vais je pourrais dire ah bah non ah ça me fait suer machin ou ah je sais pas tous ces trucs là bref on apprend on apprend on est mais en apprentissage tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je crois que j'ai fait un peu le tour je voulais vous parler aussi avant de terminer si des enfants des ados en ce moment je trouve qu'il y a beaucoup d'ados qui sont en train de se réveiller à autre chose moi j'ai le cas où Nolan qui était très addict aux écrans plus jeune parce que Milo vit ça et en fait cette conscience qui est mise sur les écrans qui coupent de la vie et il disait par exemple on va voir un copain on est devant chez lui on lui fait un texto je suis là alors qu'avant on allait sonner on allait en interaction avec la personne et en fait cette conscience de tout ce que ça coupe en relation humaine et tout ce que ça coupe de la vie est d'être une fois de plus dans un équilibre en fait et en effet aujourd'hui quand on regarde on observe en fait moi je suis dans la voiture j'observe et je vois les jeunes et dehors dehors en fait ils sont tous comme ça la tête baissée sur leur écran et le pire c'est qu'ils sont côte à côte en fait il y en a deux côte à côte mais ils sont sur leurs écrans en fait et ils ne sont pas dans la vie et Nolan ils disaient mais moi à l'époque il n'y avait pas tout ça en fait c'est vrai que c'était moins accentué il va avoir 17 ans et il en a conscience et il le partage et c'est beau parce qu'il le partageait à table il y avait Milo Elliot et Elliot ça y est il y a un regain Elliot qui avait sombré aussi dans les écrans alors en fait ce qui se passe pour Elliot c'est que lui le cursus qui lui est adapté c'est une première STI 2D et la débilité si j'ai envie de dire de de la France et c'est comme ça c'est c'est comme ça c'est qu'en fait pour aller en première STI 2D il n'y a pas le choix de faire une seconde générale donc Elliot c'est qu'il lui reste ben là il est sur la dernière ligne droite pour pour monter au niveau de ses notes pour pouvoir être accepté en seconde générale qui sera peut-être pas cool ou pas parce qu'il la fera en plus au retour de notre voyage donc il y aura une grande maturité beaucoup de choses qui auront évolué mais voilà il n'a pas le choix en fait donc là c'est pour ça aussi qu'ils ont choisi la seconde générale et partout moi j'ai dit ouais mais c'est quoi ce délire et en fait bah oui qu'aujourd'hui lui c'est vraiment la première STI 2D qui 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 matche avec ce qu'il aime faire mais qu'il n'a pas de voix de seconde où il n'y a pas 100% de temps commun en fait aujourd'hui il y avait à l'époque ça qui est ouf et aujourd'hui ça n'existe plus une seconde seconde techno ou seconde pro je ne sais plus quoi qui permettent d'aller après la première techno ils l'ont supprimé on est obligé de passer par une seconde générale donc Elliot et bien voilà il faut qu'il passe par une seconde générale et il faut qu'il s'accroche encore en fait avec cette à la fois le milieu scolaire à la fois avec les copains aussi parce qu'aujourd'hui on est sur des on est sur une génération on est en fait de toute façon dans un système où très vite ça vient dévier dévier l'humain on en parlait un peu ce matin avec Alice et c'est vrai que en fait idéalement il faudrait que l'enfant soit il fait comme Tarzan il s'élève dans la jungle soit il va élever des chèvres avec ses parents et les isoler et là du coup il n'est pas pollué il n'est pas il n'est pas mis avec des engrammages et des constructions qui vont le dévier de son être voilà c'est une des possibilités avis à ceux qui ont des bébés allez élever des chèvres au fin fond de la lausère ou allez en pleine jungle élever votre enfant bref bon c'est comme ça c'est le game de toute façon c'est le game de cette planète Terre mais c'est vrai qu'après il faut déconstruire moi je vois voilà tout ce moi je déconstruis je déconstruis puis au fur et à mesure en fait mes enfants sont en train de s'engrammer et de se construire avec ce jeu très duel et en pleine séparation et voilà et puis nous en tant que parents on est là à la fois j'ai un magnifique papillon jaune ah peut-être qu'il va passer devant là il est passé derrière je ne sais pas si vous l'avez vu et peut-être que non c'est pas peut-être moi je suis là en train de les guider justement vers autre chose alors mettre ces notions sur l'ego sur tout ça sur tout ça sur tout ça et puis en parallèle il y a l'école les copains la vie qui les fous et les les mets dans dans cet engrammage là c'est un truc de dingue bref voilà c'est le jeu de la vie le jeu de la planète au terrain actuellement donc c'est un gros bordel donc tout ça pour dire que pour clôturer le live et bien ouais c'est c'est intense c'est intense et nous notre job à chacun qui sommes sur ce chemin ça va être de soutenir un max et puis de d'être dans cet apprentissage petit à petit ok j'apprends à être doux envers moi-même j'apprends la bienveillance avec moi-même j'apprends le respect de moi j'apprends j'apprends et j'expérimente et on expérimente par l'apprentissage j'essaye et puis ok ben là j'ai pas encore choisi ça je le vois et oui si tu le vis c'est que tu l'as pas encore choisi en fait c'est pas compliqué ben oui mais je comprends pas oui c'est que c'est pas dans le choix plein en fait tant que tu le vis c'est que tu l'as pas encore pleinement choisi oui mais je comprends pas pourtant pourquoi je continuerais à vivre ceci ou cela parce que tu l'as pas pleinement choisi parce que toutes les parts de toi ne sont pas n'ont pas validé le oui plein voilà oh merde 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 et oui c'est un chouement c'est un apprentissage voilà et petit à petit nous upgradons vers de nouvelles classes voilà parce que c'est bon tu peux passer tu peux passer en alors attends il y a la petite section non il y a toute petite section alors tu en crèches d'abord tu en crèches après tu as toute petite section la petite section la moyenne section la grande section et quand je vous dis ça il y a 2000 ans ou deux buses qui sont là et puis après ben voilà l'école primaire comme on connait etc et tu as mis du jaune ouais c'est vrai en plus Corinne j'ai pas fait gaffe je suis très en jaune aujourd'hui ben ouais le jaune relié alors les papillons jaunes c'est rigolo parce que j'avais regardé la symbolique c'était relié à l'amour j'ai dit tiens j'aurais pas dit ça mais c'est mon mental qui dit j'aurais pas dit ça et en fait oui je suis très dans le jaune et c'est solaire c'est les fréquences du soleil et puis le jaune ben c'est le chakra aussi du plexus solaire donc c'est aussi dans le le je suis le c'est le plexus alors moi je suis pas hyper je sais pas ma ça fait pas partie de mes zones de génie d'être relié avec alors le chakra tel chakra va faire ceci cela machin j'ai les grandes lignes mais pas voilà pas les profondeurs mais ouais c'est vrai que je suis très sur le jaune et puis voilà sur la création que j'ai faite avant-hier là de ce t-shirt et du reste après je me lance dans ma veste en jean où déjà j'ai fait les manches voilà où je sors des pochoirs et je vais faire des créas des créas ben moi me laisser libre cours à mon à ma créativité même si je sens que ça résiste du truc mais si c'est pas beau tout ça te rends compte tu vas niquer ta veste en jean et partout ben voilà expérience etc et 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 on veut pas lâcher c'est c'est incroyable tous ces trucs à l'intérieur qui nous empêchent de lâcher de laisser libre cours à qui on est à notre créativité et tout ça et une fois de plus c'est 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 pas après pas pas après pas on est tellement tellement à se juger tellement à vouloir que les choses aillent vite mais mais aller vite c'est pas respect de soi c'est pas douceur c'est pas bienveillance et que c'est tellement tellement important d'aller lentement mais mais d'y aller d'y aller d'y aller vraiment avec ou on n'en chie pas en fait vraiment vraiment Corinne idem toi aussi aujourd'hui papillon jaune oui 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 il y en avait plein aujourd'hui ouais il y en a plein de pire il y en a plein en fait c'est rigolo donc voilà et voilà et toute cette nature aussi qui est là nous donner plein de messages qu'il n'y a pas de hasard il n'y a tellement jamais de hasard en fait pour tout pour tout c'est incroyable donc voilà 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 pour le partage du jour les licornes donc se soutenir comment on remonte en haute fréquence comment on sort des histoires qu'on se raconte blablabla tout ça tout ça tout ça et je rappelle qu'il y a 5 places disponibles dans l'effervescence c'est vraiment un espace très très soutien c'est un espace haute fréquence et c'est super super beau ce qui se vit dedans et à la fois très fluide très fluide puisqu'il y a le groupe facebook privé où là je viens mettre les capsules et j'en mets vraiment très progressivement aussi pour que chacun puisse s'intégrer vivre ce qu'il a à vivre avec ce qui a été apporté donc il n'y a pas on n'est pas inondé d'informations et après il y a le groupe télégramme où là en fait on est sur des échanges proximales ce matin j'ai quelqu'un qui m'a demandé de lui partager ma routine et comme je dis voilà une fois de plus oui je vais le faire mais ça reste la mienne et que c'est très important moi de mettre les gens en autonomie et d'aller vers ce qui va vraiment résonner pour eux mais c'est vrai que des fois ça peut guider en effet d'avoir des ok toi comment tu fais qu'est-ce que tu fais etc voilà et dans le groupe facebook les capsules c'est des capsules de clarté sur ce qu'on vit de mettre justement ces nuances et ces subtilités sur ce qu'on vit il y a des outils il y a des voyages sonores et des exercices aussi là je suis en train d'alimenter avec exercices de pranayama voilà différentes choses moi qui me font du bien qui me contribuent que j'ai appris et que je pratique voilà c'est vraiment un condensé de mon chemin et où j'en suis aujourd'hui et oui dernière chose aussi c'était hyper intéressant j'ai voulu en fait j'avais fait au mois de ça devait être au mois d'octobre le premier truc de la bibliothèque nouvelle la bibliothèque vivante nouvelle terre où j'avais fait un truc sur le corps un espace sur le corps et là je me suis dit tiens je vais aller récupérer des outils ou des choses dedans je vais les extraire pour les mettre dans effervescence et là je m'écoute sur le sur le live que j'avais fait et je me dis ah mais non Sophie tu peux pas tu peux pas c'est incroyable là je perçois vraiment ce changement de fréquence qu'il y a eu là où j'en suis aujourd'hui et là j'avais jamais matché à ce point là jamais capté à ce point là cette différence et là je me dis non c'est pas possible Sophie tu vas refaire des capsules mais tu peux pas aller extraire quelque chose où là j'étais vraiment sur des fréquences vachement plus basses en fait c'est dingue c'est dingue de 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 voir de percevoir en fait et c'est hyper important de de voir notre évolution de voir notre évolution de reconnaître le chemin parcouru de puis là voilà de surtout ben voilà moi qui ai fait beaucoup de live je me dis ah ah et puis je pouvais pas quoi vraiment je pouvais pas m'écouter quoi je vais dire ah non 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 ah non 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 c'est pas possible et c'est ok parce que c'est un chemin mais tout ça pour dire que ben voilà du coup je pourrais pas m'en servir je vais refaire des capsules avec à aujourd'hui voilà donc et ouais on évolue et puis ça va aller de plus en plus vite donc donc voilà pour le live du jour sortir de ces histoires donc moi j'étais bien contente de sortir de cette histoire ce matin parce que là j'étais en train de faire ok non 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 voilà reviens tes fréquences Sophie Arc-Ciel voilà et partout les trucs qui nous maintiennent à vouloir plonger dans les histoires il y a ça aussi toutes les histoires qu'on se raconte bref voilà il y a un petit papillon jaune qui passe pour dire allez c'est bon clôture le live ok voilà voilà bon en tout cas merci d'être là en live en replay merci pour les commentaires qu'il y a aussi en replay voilà je vais aller me mettre à la customisation la création remet dans l'instant tout à l'heure à mon cours de yoga il y avait une dame qui disait ben moi je fais un peu de tricot parce que du coup je suis hyper speed et hyper nerveuse et du coup ben là ça me calme ben ouais tu m'étonnes tu reviens dans l'instant donc voilà regardez peut-être aller faire un tour dans des trucs de loisirs créatifs voir ce qu'ils vous appellent et moi je faisais de la peinture avant et et du reste oui ça m'a invitée à faire ça sur ma veste à faire des ce que je faisais sur des peintures que je trouvais super jolies je vais le faire sur ma veste expérience je vous montrerai ça voilà donc et puis ben pas après pas voilà merci Corinne d'être là merci à tous et à demain pour une nouvelle aventure voyez chaque jour c'est tellement différent c'est un truc de dingue chaque jour c'est tellement différent c'est pour ça à la fois suivre le flot parce que parce que parce qu'on ne sait jamais en fait qu'est-ce qui nous attend en fait donc toujours profiter de l'instant et être vraiment attentif à soi se prioriser c'est tellement important voilà les amis à demain bye bye